Alors bonjour à tous, je voudrais vous retrouver chers amis en ce mercredi 5 mai 2021, 8 heures, 8 heures du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, j'ai mis un petit, comme on appelle ici, cette pièce de vêtement au Québec, un coton ouatté, un petit pull, parce que c'est pas chaud, on est dans un mois de mai et on le voit un peu partout, un peu spécial, pour pas exagérer et être alarmiste, mais un peu spécial, un peu partout à travers le monde, assez frais, merci. Pendant ce temps-là, il y a une situation en Floride qui alerte les citoyens de Coconut Grove, ça nous est rapporté par le site d'information locale de cet endroit-là, local10.com. Et c'est pas la première fois depuis quelques années en Floride qu'on assiste à des morts de masse de poissons. On a des problèmes d'algues, on a des problèmes de pollution, des problèmes de peut-être réchauffement des océans. Enfin, cette situation-là, maintenant, qui est nouvelle, qui est mystérieuse, alerte les résidents, parce que devant leur propriété, beaucoup de ces gens-là vivent au bord de l'eau, et ils se sont retrouvés avec des milliers de poissons qui sont, soudainement, devant leur maison, retrouvés morts. Donc, l'histoire est la suivante, un vrai mystère entoure les poissons à Coconut Grove, après que des milliers de ces poissons qu'on appelle Koi, qui sont morts au cours des deux dernières semaines devant plusieurs propriétés. Les propriétaires touchés sont dévastés et ont le cœur brisé parce qu'ils sont des poissons exotiques. Et nous ne parlons pas de quelques poissons, ou même de centaines de poissons, nous parlons de milliers de poissons qui, tout à coup, sont morts. Ce qui est effrayant, c'est que le problème se répète devant différentes propriétés, ici, à Coconut Grove, depuis les dernières semaines, et tout le monde veut savoir pourquoi ces poissons-là se sont retrouvés morts devant leurs propriétés. Lee Marks et sa famille ont été très bouleversés de constater que les fameux poissons Koi et autres poissons exotiques qui vivaient dans leur étang étaient morts samedi matin. Tous ces beaux poissons Koi et autres poissons sont morts, a-t-il dit. C'est tout simplement horrible. Maintenant, Marks, comme beaucoup d'autres, veut découvrir la raison de cette hécatombe-là. Ils ne meurent pas tous en même temps, comme ça, juste comme ça, par hasard. Jean Whaler est le propriétaire de Pond Doctors et elle dessert les étangs de poissons dans tout le sud de la Floride. Au cours des deux dernières semaines, elle a répondu à cinq appels venant de propriétaires qui sont dans ce quartier-là de Coconut Grove. Quatre dans ce même quartier qui ont tous connu ces morts de poissons dévastateurs similaires. Des milliers de poissons sont morts du jour au lendemain, tous dans la même zone. Les faire mourir soudainement pour une raison inconnue est vraiment effrayante parce que vous commencez également à penser à quelle est la source de ça et qu'est-ce que ça peut affecter aussi d'autres. Whaler a déclaré que les niveaux d'oxygène dans tous les étangs qu'elle desservait étaient normaux. Pour avoir autant d'animaux touchés en même temps par quelque chose, il se passe quelque chose à tel déclaré. Elle a même appelé la seule entreprise de moustiques autorisée par le comté de Miami-Dade à contrôler les infestations et le problème n'était pas non plus relié à ça. Ils n'avaient pas pulvérisé par voie aérienne depuis 2017 et n'avaient utilisé leur camion nulle part où nous avons des problèmes. Des poissons morts sont également apparus à l'étang du Simpson Park de Miami, le dénominateur commun que tous les étangs tirent leur eau, de puits reliés à l'aqua ou à l'acquis fer. Nous essayons toujours de comprendre ce qui se trouve dans les eaux souterraines et ce qui en est la cause. Des échantillons d'eau ont été prélevés dans d'autres étangs qui sont touchés par cela et Local 10 News continuera à enquêter sur ce qui se passe et va suivre le dossier. Donc on va suivre ça nous autres aussi parce que c'est toujours inquiétant, on voit ça dans le monde de plus en plus, naturellement, les états des océans. Et là maintenant on parle, c'est plutôt des états que les gens ont et qui sont tous alimentés par des eaux souterraines, même les eaux souterraines, on le sait, sont en péril à cause de plusieurs raisons, dont la pollution. Donc c'est un dossier à suivre, c'est quelque chose d'alarmant, là on est en Floride mais ça se passe partout, ces morts de poissons qu'on voit échouer sur les berges, les cétacés, les dauphins qu'on retrouve souvent morts, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment très inquiétant. L'état des océans, l'état des rivières, des lacs, l'état de la qualité de l'eau en général, c'est une raison de plus qui nous met de l'anxiété, c'est normal, parce que ça ne va pas bien, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501